bonjour à toutes et à tous je souhaitais dans cette vidéo parler un petit peu de machine learning faire une petite introduction sur le sujet alors déjà une petite précision quelle est la différence entre le mot data mining machine learning si on regarde sur les dernières années cela a beaucoup changé et souvent le mot data mining depuis le début des années 2010 est considéré comme un petit peu obsolète data mining c'est vraiment un terme qui a été utilisé alors entre 97 pour la plupart des papiers jusqu'à 2011 2012 maintenant on utilise plus le mot machine learning et j'ai envie de dire depuis trois quatre ans c'est maintenant plus l'intelligence artificielle qui remplace ces deux mots le problème c'est qu'il ya beaucoup d'acteurs et un certain nombre de charlatans qui prétendent savoir mais qui ne connaissent pas forcément grand chose alors je voulais juste faire un petit point pour éclaircir le sujet plutôt que d'apporter de la confusion et j'ai pas la prétention de tout connaître sur le sujet si on prend le sujet du data mining le premier livre de référence date de 1997 et monsieur berry dans la page d'introduction up knowledge qu'on trouve dans beaucoup de livres en anglais tout au début peut-être au bout de 20 lignes un outil aujourd'hui en 97 plus personne dans le monde peut prétendre tout connaître sur le data mining il ya beaucoup trop de choses à connaître il ya beaucoup trop d'algorithmes il ya beaucoup trop d'utilisation donc voilà c'est un sujet qui est absolument passionnant et qu'on parle d'intelligence artificielle de machine learning de data mining en fait peu importe même si vous aviez des milliers d'années devant vous de disponibles pour pouvoir étudier le sujet je sais pas si vous auriez le temps de tout voir alors là il faut pas donc être découragé je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre déjà commençons par apprendre tout le monde peut arriver à faire un peu de machine learning simple mais pour devenir vraiment expert sur le sujet ça nécessite beaucoup d'apprentissage et beaucoup de remise en question aussi alors cette slide est en fait chez un copier une copie d'un papier de 2014 donc au sas global forum et je l'avais trouvé très sympa et donc mes collègues avaient fait toute une étude pour essayer de voir dans la littérature la différence entre par exemple ceux qui parlent de machine learning ou ceux qui parlent de data mining et pour arriver à cette conclusion qu'il ya aussi une histoire de vocabulaire certains vont dire par exemple en machine learning we train au modèle et d'autres en data mining vont dire oui fit au modèle mais voilà on a différentes communautés qui sont parfois assez hermétiques et qui discutent pas forcément entre elles vous avez la communauté par exemple pour l'intelligence artificielle qu'il y a derrière les jeux vidéo qui utilisent un langage propre qui travaille d'une façon qui n'a rien à voir avec la communauté qui fait du machine learning à l'université et c'est pas encore la même communauté qui met du machine learning en production dans des grandes organisations c'est pas le même langage informatique qui utilisait les concepts sont les mêmes par contre il ya souvent certaines personnes vont prétendre que les autres c'est nul et que eux c'est mieux donc il y en a qui vont dire ben data mining c'est un vieux truc et puis on fait du machine learning c'est mieux et aujourd'hui on fait de l'intelligence artificielle c'est c'est plus avancé que le simple machine learning importe le mot que vous utilisez c'était pour dire ce sont des anglicismes qui portent beaucoup à confusion et ne vous affolez pas il ya quand même des choses très intéressantes à faire avec c'est ce que je voudrais clarifier un petit peu alors pour vous donner une définition ma définition à moi elle a pas la prétention d'être universelle c'est mon point de vue et on peut en discuter c'est tout à fait critiquable il ya deux grandes familles donc si on parle de data mining on va dire les techniques descriptives si on parle de machine learning on va parler de non supervisé mais donc dans ces techniques descriptives c'est essentiellement donc attention aux faux amis segmentation le mot en anglais qu'on dit on utilise aussi le mot clustering normalement en français se dit faire une classification faire des groupes homogènes sans a priori donc on peut utiliser des techniques comme le clustering le camins et en machine learning non supervisé et ben vous avez des réseaux de neurones pour faire la classification par exemple il ya eu sur les années 2000 je trouve 90 2000 beaucoup de papiers sur les sommes de connes donc self-organized maps de connes qui était très intéressante sur le sujet donc c'est une partie très intéressante recherche d'association c'était très important sur la fin des années 90 les années 2000 il ya toujours des choses très intéressantes j'en parlerai un petit peu moins une chose qui est intéressante c'est un jeu avec l'association c'est que longtemps a été prise l'exemple des couches culottes le vendredi en fin de journée la vente de couches culottes dans un supermarché le vendredi en fin de journée implique l'achat de bière ça a été l'exemple de référence en data mining et énormément de projets de data mining ont été vendus sur les années des années 90 sur les années 2000 en utilisant cet exemple couches culottes implique bien le vendredi en fin de journée donc qu'est ce que c'est que ça c'est de l'analyse d'association de l'analyse de tickets de caisse sur un supermarché vous imaginez tous les caddies qui passent devant une caisse enregistreuse et on va essayer d'analyser des associations de produits alors il y a des choses qui sont tout à fait triviales quelqu'un qui prend des petits pots pour bébé prend aussi des couches et des lingettes par exemple je suppose qu'il y a une association assez forte dans ces produits entre ces produits qui ont bien l'ensemble et par contre il y a des choses qui sont pas triviales couches culottes implique bien le vendredi en fin de journée j'avais pas forcément fait cette association alors si on fait un mini scénario sur le sujet et bien on peut imaginer que c'est un client assez intéressant il y a de fortes chances que ça soit un couple donc où il y ait potentiellement deux salaires dans le foyer un couple assez jeune avec un enfant en bas âge et donc avec deux salaires et bien potentiellement un pouvoir d'achat un peu plus important et pour ce couple on peut supposer c'est juste pour faire un scénario conversation du vendredi midi au téléphone allo chérie ça va non je suis crevé t'aurais pu te lever cette nuit toi aussi t'aurais pu le faire chose assez récurrente avec des enfants en bas âge on va pas extrapoler et par exemple une dame qui prend sa voix tout douce et qui demande à monsieur serait-il possible que en rentrant du boulot tu prennes des couches culottes parce que sinon ce week-end on est dans la merde on peut figurer excusez-moi c'était un peu plus guère et donc là monsieur gentil papa s'y colle et en rentrant du boulot il passe chez au supermarché il est venu acheter des couches culottes il est fatigué et sur le chemin pour acheter des couches culottes entre l'entrée et les rayons des couches culottes s'il y a une promotion par exemple sur les packs de bières et bien peut-être que ça pourrait faire très plaisir et qu'il fasse un achat non prévu directement sur le pack de bières alors ce qui est assez fascinant c'est que différentes personnes vont dire que ça a permis de multiplier les ventes de bières par un chiffre assez improbable qu'il y a eu un retour sur investissement extraordinaire etc cet exemple est faux cet exemple n'a jamais existé c'est un consultant avant-vente IBM qui a inventé cette histoire totalement et on peut faire une recherche sur internet pour le retrouver mais c'est une histoire il n'y a aucune relation entre la vente de couches culottes le vendredi en fin de journée et la bière et pourtant des milliers de consultants de commerciaux en data mining ont vendu des projets de data mining en se basant sur cette histoire fausse donc c'est assez caractéristique on est sur un sujet où il y a plein de choses très intéressantes beaucoup de gens vont vous dire c'est génial on a des retours sur investissement extraordinaire et il raconte des histoires basées sur des aujourd'hui on dirait fake news légendes urbaines par exemple bon dans le data mining un peu de technique descriptive et surtout essentiellement des techniques prédictives alors si on parle en machine learning on va parler de superviser avec la régression il y a plein de régressions linéaires ou logistiques avec sélection de variables pénalisées donc il y a énormément de régressions il y a aussi des arbres de décision et puis si on en fait plein ça fait des forêts ou des gradients boosting des réseaux de neurones il y en a énormément que ça soit le plus connu c'est le perceptre en multicouche mais ça peut être aussi de l'auto-encodeur et puis après il y a les réseaux de neurones de deep learning les SVM il y en a beaucoup les réseaux païsien raisonnement à base de cas je ne l'ai pas utilisé mais c'est un algorithme très sympa et plein d'autres choses il y a énormément d'algorithmes tous ces algorithmes doivent apprendre sur un passé où on connaît la réponse et une fois qu'ils ont appris sur ce passé où on connaît la réponse et bien on suppose qu'ils vont pouvoir l'appliquer sur aujourd'hui et prédire l'avenir c'est le mot qui est utilisé prédire il n'y a pas que des méthodes non supervisées et supervisées il y a aussi des méthodes semi-supervisées et il y a aussi des méthodes renforcées donc plein d'autres choses ça peut être aussi factorisation machine ça c'est l'un des rares algorithmes plutôt récents qui donne des résultats très très importants je reviendrai dans une autre vidéo voilà l'idée du machine learning du data mining de l'intelligence artificielle traiter des très gros volumes de données et intégrer ce processus de machine learning de data mining en production telle est ma définition après vous avez le droit d'être d'accord ou pas mais voilà donc dans machine learning quand on parle de machine learning quand on parle de data mining l'essentiel c'est du machine learning supervisé avec ses modèles de régression de gradient boosting de réseau de neurones pour citer les principaux le machine learning ce n'est pas magique c'est j'apprends sur un passé connu quelque chose qui s'est passé dans le passé pour l'appliquer sur aujourd'hui et en déduire ce qui pourrait potentiellement se passer demain c'est l'essentiel du machine learning merci pour votre attention ça c'est pour la prochaine vidéo merci pour votre attention merci pour votre attention